R'Algérie, ayez un peu de dignité, un client interpelle Théboun. Les réseaux sociaux sont devenus un lieu privilégié pour les citoyens du monde entier pour exprimer leurs préoccupations, opinions et frustrations, et l'Algérie ne fait pas exception. Récemment, un client mécontent des services de la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a choisi de manifester son insatisfaction de manière, publique et directe en interpellant le président Abdelmajid Théboun, et s'en identifiant le compte officiel du président algérien dans sa publication. L'incident, qui a eu lieu sur X exemple Twitter, a suscité l'attention et la réaction de nombreux internautes. Dans sa publication, l'internaute a mis en lumière une comparaison entre les repas servis par Air Algérie et ceux d'Air France, une, compagnie aérienne internationale de renom. Pour illustrer son point de vue, il a partagé deux photos montrant les repas servis par les deux compagnies, incitant ainsi les internautes à deviner quel plateau appartenait à Air Algérie et lequel à Air France. Cette comparaison a immédiatement captivé l'attention des utilisateurs des réseaux sociaux. Le voyageur a souligné que le repas d'Air France, avait été servi en classe à faire, tandis que celui d'Air Algérie avait été offert en première classe, mettant ainsi en avant une disparité flagrante entre les deux expériences de voyage. Il a également critiqué la présentation et la qualité des repas, relevant des différences significatives entre les deux compagnies. Sur le plateau d'Air Algérie, le client a identifié un plat de poulet et eau, légumes comme plat de résistance, une option qui, selon lui, est souvent servi par la compagnie nationale. En dessert, Air Algérie a proposé à ses passagers de première classe une part de pâtisserie et quelques raisins. Cependant, chez Air France, le repas comprenait un plat à base de légumes et d'œufs, accompagnés de fromage et de pain. Ce qui a particulièrement retenu l'attention, c'est la présentation soignée des repas d'Air France, caractérisée par l'utilisation du stencil en céramique et de couvert en inox. En contraste, le repas d'Air Algérie était servi dans une boîte en plastique, ce qui a suscité des critiques de la part de l'internaute. Le client a exprimé sa déception envers Air Algérie en ces termes, « Un peu de dignité s'il vous plaît, vous donnez une piteuse image de l'Algérie ». Il a souligné le contraste entre les verres et les assiettes en plastique utilisées par Air Algérie lors d'un vol en première classe, alors qu'Air France servait à ses voyageurs en classe business de la vraie vaisselle en céramique et des couverts en inox. Cette observation a renforcé son sentiment de mécontentement envers la compagnie nationale algérienne, qu'il estime ternir l'image de « l'Algérie à l'étranger ». La publication de cet internaute a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, avec de nombreux utilisateurs partageant son point de vue et exprimant des préoccupations similaires. Les internautes ont également commenté l'importance de la qualité des services proposés par les compagnies aériennes nationales, en particulier lorsqu'elles représentent un pays à « l'étranger ». Cette interpellation publique de Théboune par le client d'Air Algérie mécontent met en évidence l'importance de la qualité des services fournis par les compagnies aériennes nationales et leur impact sur l'image de l'Algérie à l'échelle internationale. Cela souligne également le rôle des réseaux sociaux en tant que plateforme pour le dialogue public et l'expression des préoccupations des citoyens. Les entreprises, y compris les compagnies aériennes, sont de plus en plus exposées à la critique publique, et leur réputation peut être grandement influencée par la manière dont elles répondent à ces préoccupations. Il reste à voir comment Air Algérie réagira à cette interpellation et si elle cherchera à améliorer la qualité de ses services pour satisfaire ses clients et préserver. L'image du « invité » par son homologue Al-Sissi, Théboune ne se rendra pas au sommet du Caire. Le président Théboune a décliné l'invitation de son homologue égyptien de se rendre au Caire pour participer au sommet sur la situation en Palestine. Des désaccords profonds sur les moyens de règlement de la crise expliquent la décision de la présidence algérienne. Un sommet international sur la situation en Palestine, se tiendra aujourd'hui au Caire, à l'initiative du président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi. Le sommet du Caire devrait permettre de discuter de la situation en Palestine et des moyens de relancer le processus de paix à l'arrêt depuis plusieurs années, ont annoncé ses promoteurs. Le président de la République, Abdel-Majid Théboune, convié par son homologue égyptien à prendre part à ce sommet, ne se rendra pas au Caire. Le président de la République, Abdel-Majid Théboune, a reçu une invitation du président égyptien pour participer au sommet prévu demain aujourd'hui, au Caire afin de discuter de l'avenir de la question palestinienne et du processus de paix. L'Algérie a décidé de ne pas participer à ce sommet, apprend-on d'une source proche de la présidence de la République. Des profondes sur, les moyens mis en œuvre par la communauté internationale et particulièrement certains acteurs régionaux dans le règlement de la question palestinienne expliquent la fin de non recevoir de la présidence algérienne, expliquent-on et l'on attend. L'Algérie, dont le soutien à la cause palestinienne s'est jamais démenti, a de tout en œuvré à la prise en charge des revendications légitimes du peuple, palestinien. En octobre 2022, une conférence d'unification des rangs palestiniens s'est tenue à Alger. Le président Tebbou n'avait affirmé, lors de sa rencontre avec les représentants des factions, que l'Algérie jouit de toute la crédibilité pour pouvoir réconcilier les différents groupes, étant le seul pays qui n'a pas de calcul étroit à ce propos, de même qu'il se tient aux côtés de l'Organisation de Libération de la Palestine, OELP, en tant qu'unique représentant légitime du peuple palestinien. Sans unité et sans unification des rangs, l'indépendance de la Palestine ne saurait être réalisée, a-t-il tranché. Les représentants des factions participant à la conférence ont signé la déclaration d'Algérie qui plaide, entre autres, pour la consécration du principe de partenariat politique entre les différentes forces nationales palestiniennes, notamment par le biais d'élections, de manière à permettre une large participation aux échéances nationales à venir dans la patrie mais aussi pour la diaspora. Les derniers développements au Proche-Orient étaient l'occasion pour les autorités algériennes de dénoncer l'agression permanente de l'occupant israélien et de rappeler, l'engagement indéfectible du pays aux côtés du peuple palestinien en lutte pour ses droits. Le ministère des Affaires étrangères algérien, MA, a ainsi affirmé, samedi 7 octobre, suivre avec une grande préoccupation l'évolution des agressions brutales israéliennes contre la bande de Gaza. L'Algérie a réitéré sa demande pour une intervention immédiate de la communauté internationale à travers les instances multilatérales concernées afin de protéger le peuple palestinien de l'oppression et des crimes qui caractérisent le colonialisme israélien. Les Palestiniens à bout de patience Le 9 octobre, M. Teboun a réaffirmé, lors de l'appel reçu du président de l'autorité palestinienne, Mamou Abba, l'entière solidarité de l'Algérie, peuple et gouvernement, avec le peuple palestinien, frère. Le chef de l'État a souligné que ces développements guerres menés contre la bande de Gaza, rappellent à tous que la paix juste et globale en tant qu'option stratégique ne peut se concrétiser que par l'établissement d'un État palestinien indépendant souverain avec Al-Qaude comme capitale conformément à la légalité internationale et à l'initiative de paix arabe. La diplomatie algérienne se démène pour défendre les droits fondamentaux des Palestiniens qui subissent les pires exactions. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a réaffirmé la position de l'Algérie qui appelle la communauté internationale à reconnaître un ensemble de vérités choquantes qu'on ne peut occulter, à savoir que le peuple palestinien est à bout de patience face à l'indifférence internationale devant, ses souffrances et ses peines induites par tant d'oppression, d'injustice et de tyrannie. Que le peuple palestinien a attendu 75 ans dans l'espoir de lui permettre d'exercer ses droits nationaux légitimes et inaliénables d'établir son État indépendant, avec Al-Qaude pour capitale. Dans un discours prononcé, jeudi, devant le Conseil de sécurité lors d'une réunion d'urgence sur la situation en Palestine, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Amar Benjama a réitéré la mise en garde de l'Algérie, depuis des années, contre la détérioration de la situation dans le territoire palestinien occupé. Tout en soulignant que le nouveau cycle de violence résulte de l'absence de solutions politiques à la question palestinienne et aux conditions désastreuses dans lesquelles des générations de palestiniens sont forcés de vivre, M. Benjama a mis en garde contre l'inaction du Conseil de sécurité face à la détérioration rapide de l'Algérie décline une invitation pour participer au sommet de guerre sur Gaza. Généralement bien informé a annoncé ce vendredi à Dia que l'Algérie à travers son Président de la République, M. Abdel-Majid Aboum, a reçu une invitation de Son Excellence le Président de la République Arabe d'Égypte, M. Abdel-Fattah et El-Sizi, a participé au sommet pour la paix, prévu au Caire samedi 21, octobre 2023, avec la participation de certains pays arabes et occidentaux et ayant pour objet la situation en Palestine et précisément dans la bande de Gaza. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.